Et c'est quoi les fondements donc sur lesquels se sont bâtis Cette approche des SFN, elles se sont bâties sur le fait que les écosystèmes apportent des services On a quatre grands groupes de services, trois premiers groupes qui sont plutôt le groupe de l'approvisionnement À travers les écosystèmes, on a de la nourriture, de l'eau, du bois, du combustible Il y a toutes ces ressources-là qu'on peut tirer des écosystèmes Il y a un deuxième groupe de régulation Les écosystèmes vont donc contribuer à la régulation du climat Ils vont contribuer à la régulation des phénomènes d'inondation, de purification d'eau et même des maladies Et un troisième groupe qui est plutôt su des services d'esthétique, de spiritualité, d'éducation, de loisirs Tous ces services-là qu'on peut retrouver à travers nos différents écosystèmes Et enfin, un quatrième groupe de services qui contribue à auto-entretenir vraiment les écosystèmes C'est donc à travers les cycles nutritifs, la formation du sol Les feuilles des arbres qui retombent à la terre et qui nourrissent à nouveau C'est vraiment ce service d'auto-entretien des écosystèmes Qui représente la dernière grande catégorie de services écosystémiques Autour desquels vraiment le fondement des solutions fondées sur la nature se fait Et à cela, on associe le fait que ces services écosystémiques vont procurer un certain bien-être aux humains A travers quoi ? Ils vont nous procurer de la sécurité Également des éléments de bien-être en termes de moyens d'existence adéquats En termes d'abri, en termes d'accès à tout type de biens Ils vont nous apporter également de la santé Et à travers l'air pur que nous respirons À travers l'eau pure dont les populations peuvent bénéficier Également à travers les bonnes relations sociales que ces services-là peuvent créer Dans un parc naturel, on va retrouver des personnes qui viennent Et qui vont se rencontrer Et pouvoir vraiment sociabiliser Donc c'est autour de ces éléments-là Et finalement, la liberté de choix et d'action C'est des services qui nous permettent Ils nous donnent la possibilité d'agir librement Parce qu'on est dans un cadre ouvert Et où on peut chacun profiter de ces services-là Bien sûr, en respectant un certain nombre de règles Et la définition à laquelle on est unanimement arrivé Avec la résolution 5 de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement C'est que les SFN sont des actions visant à protéger, conserver, restaurer Utiliser durablement et gérer les écosystèmes terrestres D'eau douce, côtiers et marins Naturels ou modifiés Qui répondent aux défis sociaux, économiques et environnementaux De manière efficace, adaptative Tout en offrant simultanément des avantages en termes de bien-être humain De service et de résilience des écosystèmes et de biodiversité C'est une définition assez longue Qui contient vraiment un ensemble de points clés Qu'il faut bien retenir C'est donc à la fois des actions Qui vont aller dans le sens de tout type d'écosystèmes que nous avons Et ces actions sont des actions soit de protection De conservation, de restauration, d'utilisation durable De gestion des écosystèmes C'est un ensemble d'actions Qui vont également nous permettre De prendre en compte des défis Dans les trois dimensions que sont La dimension sociale, la dimension économique Et la dimension environnementale Troisièmement La définition nous dit Que ces actions doivent être menées de façon Efficace Et adaptative Donc il faut mettre en place un mécanisme Qui permette que ces actions-là soient efficaces Et qu'elles soient adaptatives Enfin, dans la définition Il y a le besoin Que ces actions-là Procurent un bien-être à l'homme Mais également un bien-être à la nature Donc aux écosystèmes que nous utilisons Que nous protégeons, etc. Que eux-mêmes, ces écosystèmes-là également À travers ces actions Puissent avoir des bénéfices C'est donc dans cet ensemble-là Qu'on va retrouver Les bonnes indications Qu'il nous faut Les bonnes orientations Qu'il nous faut Pour mener effectivement Une bonne solution fondée sur la nature Les solutions fondées sur la nature Il faut l'ajouter Ne sont pas si nouveaux que ça J'ai déjà entendu quelqu'un en parler ce matin C'est effectivement Un certain nombre d'approches qui existent déjà Et sur lesquelles on capitalise Mais en ayant en esprit effectivement Les grandes règles que je viens d'évoquer Par rapport à la définition Mais ces solutions sont donc Comme un parapluie Où on va retrouver À la fois des actions de restauration des écosystèmes Mais également d'autres actions Comme les solutions d'adaptation Basées sur les écosystèmes Comme les solutions d'infrastructures vertes Comme on a l'habitude d'en parler On a également Les actions de gestion des écosystèmes Ou même de protection À travers la création d'aires protégées communautaires Etc Tout cela pour contribuer Aux grands objectifs de développement durable Qui sont là Et qui On va être bien d'accord sur ce point Vont être atteints Non pas en travaillant sur Les trois sphères de façon séparée L'approche des SFN C'est d'arriver à faire travailler Les trois dimensions sociales Économiques et environnementales À la fois J'en parlerai un peu plus tard Mais le Ce qu'il faut essentiellement retenir C'est que les SFN C'est vraiment Un projet de territoire C'est ce qui fait la différence Et peut-être que je ne l'ai pas mis ici Par rapport aux solutions douces La différence c'est vraiment Par rapport au projet de territoire La solution douce va aller Pour répondre à un besoin spécifique Sans prendre en compte tout le territoire Et tout ce qu'il faut mener Comme différentes mesures D'accompagnement Dans l'esprit de la résolution D'un même problème L'autre chose qu'il faut retenir ici On va avoir par exemple La restauration des écosystèmes forestiers Et qui va rester dans un esprit Vraiment de Par exemple De purification De l'eau Au niveau des bassins versants On peut avoir également Dans les milieux urbains Par rapport à la gestion Des inondations Et de l'eau De l'eau pluviale Par rapport à Au stress hydrique Qu'on peut avoir dans les zones urbaines Et puis dans le milieu agricole Également Il y a des possibilités De mener ce type d'intervention Et enfin Pour ce qui nous concerne Un peu plus Le milieu littoral Où on va avoir Divers Exemples De solutions Pour En particulier Contrer Les risques Côtiers Mais Bien sûr Avec Des co-bénéfices Qui sont liés À La communauté À À À L'amélioration Des conditions Des communautés Et À l'amélioration Des conditions Économiques Alors Sur les définitions Il y a Trois exemples Qui sont là On a les solutions Fondées sur la nature En elles-mêmes Ici Avec une image Typiquement Avec des mangroves Qui Vous le voyez Protège bien Tout ce qui est Bâti Au Au-delà On a les solutions Inspirées De la nature Où on retrouve Là par exemple Un récif Artificiel Qui a été Implanté Sachant que Les récifs Peuvent contribuer À réduire La force Des Vagues On imite Un peu La nature Et c'est en cela Qu'on appelle Ces solutions Des solutions Inspirées De la nature Une autre catégorie De solutions Qu'on a Et qui sont Un peu associées C'est les solutions Hydrides Où là Effectivement Vous avez Une digue Une digue Et derrière De la restauration De mangroves Qui a été effectuée Pour permettre A ce que Les deux solutions Cohabitent Afin de répondre Au défi De submersion Auquel Cette zone Est confrontée Là il y a Deux exemples De SFN L'un Très légendaire C'est la restauration D'une aide De l'AMP De Saint-Louis Et j'espère Que nos collègues Du Sénégal Auront l'occasion D'y revenir Où on a Effectivement Un ensemble De mesures Qui sont menées Et pour Permettre Une restauration Du système Dunaire Et qui inclut A la fois Un dispositif Pour favoriser La sédimentation Le piégeage Des sédiments Une autre action Qui vise A revégétaliser Cette dune là Pour s'assurer Que tout ce qu'il y a Comme sédiment Arrive à Être maintenu Et Dans un autre sens Des activités Génératrices De revenus Qui se mènent Dans le même secteur Et Par rapport Auquel Les activités De restauration Apportent Un avantage En fait Comme je le disais Je ne vais pas aller Trop En profondeur Parce que J'espère Qu'on aura L'occasion D'aller Plus en profondeur Avec Les collègues Du Sénégal Sur cet exemple Le deuxième exemple Que je voulais partager C'est La restauration De bassins versants Dégradés Au Kenya Où là aussi On a mené Un ensemble D'actions Qui vont C'est des Versants Au niveau Des versants On a Établi Des terrasses Qui vont Permettre De diminuer Les problèmes De ruissellement On a Également Plus bas Une Restauration De terre Dégradée Qui s'est menée Une restauration Qui a conduit Ensuite A une Replantation De la zone Qui était Autrefois Dégradée Et comme Les communautés Ont des problèmes D'eau Il y a Une Une rivière Qui traverse La zone Il y a Une digue Qui a été Construite Par les communautés Elles-mêmes Et pour Permettre Une rétention De l'eau Au fin De favoriser L'agriculture Mais cette digue A été faite De terre Ce n'est pas Une digue Bétonnée Qui Avec un Potentiel Il y a Il y a Beaucoup De spécialistes En sauvegarde Environnementale Qui sont ici Avec tous Les impacts Négatifs Qu'on peut Envisager Par rapport A ces Constructions C'est donc Vraiment Une digue Qui permet De Vraiment Minimiser Au plus Les impacts Possibles De la digue Et C'est vrai Que Au niveau De la restauration Des Herbiers Marins Parfois On retrouve Également La même chose Ou ailleurs Dans le monde On utilise Des éléments Qui ne sont pas Totalement Naturels Mais qui permettent D'avoir le résultat A la fin Mais Il y a Ces éléments Là Que La nature Peux procurer Comme Dans le cas Des herbiers Procurer De la nourriture Pour Les Les Espèces Aquatiques Que Ces éléments Non naturels Là Ne peuvent Pas procurer Et c'est en cela Vraiment Qu'on a Une différence Entre La solution Inspirée De la nature Et la solution Fondée Sur la nature Qui elle Va chercher Vraiment A ramener La nature A ce qu'elle Était Originellement Alors très Très rapidement Sur le standard Dire Je vais passer Rapidement Abouti A L'élaboration D'un document Qui est le standard Et Qui A également Un guide D'utilisation A part le guide D'utilisation On a un troisième Élément dans le standard Qui est l'outil D'auto-évaluation Qu'on aura L'occasion D'utilisé Jeudi Voilà Et donc le standard Ça ressemble à On va dire Un ensemble De critères Il y a huit critères Au total Sur lesquels On va revenir Un à un Le premier critère C'est les défis Sociétaux C'est C'est le critère Qui dit Que Tout SFN Doit répondre Vraiment Efficacement A des défis Sociétaux Il y a un ensemble De sept Défis Sociétaux Qui ont été Identifiés Par Vraiment Un ensemble De Parties Prenantes Qui ont été Impliquées Dans L'élaboration Du standard Et qui sont Essentiellement L'atténuation Et l'adaptation Au changement Climatique La réduction Des risques Naturels Le développement Socioéconomique La santé Humaine La sécurité Alimentaire La sécurité De l'approvisionnement En eau Et enfin La dégradation Et la perte De biodiversité C'est donc Les sept Principaux défis Que Tout SFN Va essayer De De Auquel Il va essayer De répondre Pas tout A la fois Mais Certains Ou au moins Un Parmi Ces défis Là Et Au milieu De chaque Critère On a un certain Nombre D'indicateurs Qui sont Dans Le standard Pour le critère 1 Il y en a Trois Le premier Indicateur Au niveau Du critère 1 Dit Que les défis Sociétaux Les plus Urgents Pour les titulaires De droits Et les bénéficiaires Sont traités En priorité C'est l'indicateur Qui nous permet De Lorsqu'on veut Mettre en place Une SFN Nous assurer Qu'il y a Une consultation Préalable Qui a été menée Avec les communautés Avec les autres Parties prenantes De la SFN Pour s'assurer Que Effectivement Dans la zone D'intervention On est en train On est en train De répondre A un défi Qui est important Pour les communautés Le second Indicateur C'est celui Qui Qui indique Qu'il faudrait Que justement Ces défis Soient bien compris Qu'on ait fait Un travail Préalable De rechercher Les causes Des problèmes Qui sont Dans Qui se remarquent Dans cette zone Qu'on a vu Quelles peuvent être Les conséquences Et qu'on a vraiment Parcouru De long en large Pouvoir Avoir tous Une bonne compréhension De ce qui est Et de ce qu'on peut faire Justement Pour régler Le problème Le troisième Indicateur Dit que Les effets Sur le bien-être Qui Émanent De la SFN Ont été Identifiés Comparés Et régulièrement Évalués Donc Sur cet indicateur Il faut s'assurer Que Tout le monde Comprenne bien Quels bénéfices Est-ce qu'on peut tirer Par rapport A la solution Qu'on propose Pour répondre Aux causes Et aux conséquences Du problème Le critère 2 C'est celui De la conception A l'échelle C'est le critère Qui Dans ces indicateurs Nous permet De réfléchir A Jusqu'où Est-ce qu'on doit Mener L'intervention Je parlais De projet De territoire Tout à l'heure Quelle zone Du territoire Est-ce qu'on doit Prendre en compte Par rapport A l'étendue Du problème Par rapport Aux conséquences Que le problème Peut avoir Est-ce que c'est un problème De submersion Récurrente Dans la zone Qu'est-ce qu'on peut Faire Et comment est-ce qu'on peut Mettre Vraiment En interaction A la fois L'économie La société Et les écosystèmes Pour y répondre Le second indicateur Regarde un peu Les interventions Complémentaires Qu'on peut avoir C'est donc L'indicateur Qui nous permet De réfléchir Au-delà De notre projet Aux autres projets Qui peuvent Contribuer Au même objectif Aux autres projets Qui peuvent Éventuellement Être En conflit Avec ce projet Pour voir Comment est-ce qu'on s'arrange Pour que Les efforts Soient mutualisés Et pas Qu'on aille Dans la divergence Et enfin Le troisième critère Qui nous permet Vraiment De voir Les risques D'évaluer Vraiment Les risques Par rapport A la solution Qu'on est en train De mener Est-ce que La solution Minimise au mieux Les risques Et c'est là Et c'est là Et c'est là qu'on va Vraiment y aller Dans les questions De sauvegarde Environnementale Et sociale En lien avec La solution Qu'on veut mettre En place Le troisième critère Le troisième critère C'est le critère Sur le gain net Pour la biodiversité Le standard Le standard dit Que Avant tout Il faut que Les SFN Aient un gain Par rapport A la biodiversité Et pour cela Il faut Une Et j'en parlais Tout à l'heure Une évaluation Factuelle De l'état Actuel De l'écosystème Avant La 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 mise en place De la solution Pour ensuite Mettre en place Des indicateurs Qui nous permettent De suivre L'évolution De cet écosystème Là Afin de voir Les bénéfices Qu'on Qu'on peut voir Générer Avec la mise en place De la solution Le troisième Indicateur Il parle de D'un suivi Vraiment Des évaluations À intervalles réguliers Des conséquences Qu'on peut avoir Et enfin Des perspectives D'amélioration Qu'on peut avoir Pour Une intégrité Et une connectivité Vraiment Des différents Écosystèmes Le quatrième Critère Est celui Qui est associé À la viabilité Économique Et c'est le critère Où on a le plus De difficultés En général Avec les solutions Fondées sur la nature C'est C'est le critère Où on doit S'assurer Qu'en fait La solution Apporte Un bénéfice Que la solution Puisse Être durable Économiquement Et qui est finalement Un portefeuille D'options Pour continuer À financer Ou à autofinancer Dans le temps Cette solution Et cela est lié Au 4ème indicateur Que je vois Affiché là Transparent Et habilitant Et on revient là Sur l'indicateur 1 Par rapport Au besoin D'avoir en place Un mécanisme Vraiment De retour D'information Par rapport À ce qu'on fait Un mécanisme De règlement Des griefs Et qui puisse Permettre À l'ensemble Des parties Prenantes Vraiment De pouvoir Faire De la remontée D'information Le second Indicateur Est lié Au droit Des peuples Autochtones Et effectivement On revient là Sur L'importance D'avoir De pouvoir Profiter Des connaissances Locales De même Que les communautés Puissent être Vraiment Au coeur De la décision Et pas En marge De tout ceci Et lorsque On va dire La SFN Mène Des actions Qui peuvent Avoir Des implications Au-delà Du site D'intervention On recommande Également Que les Les parties Prenantes Qui sont Au-delà De ce territoire Puissent être Largement Impliquées En termes De mécanismes De gouvernance Le sixième Critère Qui est un critère Également Très important Qui Mène l'accent Vraiment Sur l'équilibre Des compromis L'équilibre Des compromis C'est un peu Une balance Dans laquelle On va mettre D'un côté Les bénéfices Qu'on souhaite Avoir directement Par rapport A la mise En place De notre solution Une solution Pour régler Un problème D'érosion Ou un problème De submersion Ou un problème De pollution De chaleur Extrême Dans nos villes Etc Lorsqu'on met En place La solution Et qu'on a Des co-bénéfices Dont on profite Il faut un compromis Pour s'assurer Que dans 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 Le deuxième Au niveau Du deuxième Palier De la balance Les bénéfices Dont on profite Ne fassent pas En sorte Qu'on oublie Notre premier objectif L'objectif Principal Qui était Vraiment De De régler Un problème Qu'on a identifié Pour lequel On a pris Et mis En place Des solutions Le septième Critère Parle de Gestion Adaptative C'est là Où Véritablement On Recommande La mise En place D'un mécanisme De suivi Solide Un mécanisme De suivi Qui intègre Vraiment Des Des Indicateurs Qui sont A la fois Dans les Trois Sphères Donc Des indicateurs Qui nous permettent D'évaluer L'intervention Au niveau Économique D'évaluer L'intervention Au niveau Social Et Au niveau Environnemental Et tout Cela En On va dire En recueillant Des informations Qui puissent Nous permettre De nous adapter Et de mener Vraiment Une 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 gestion Qui s'adapte Dans le temps Et qui Prend Base Sur les leçons Apprises Au fil Du temps Le dernier Critère Et des Des éléments Qui sont Pris en compte Dans la Conception De notre SFN C'est donc Sur ce Gradient Que l'évaluation Est faite Un gradient Où L'intervention Peut Être Insuffisamment En lien Avec le Standard Ou alors Partiellement De façon Adéquate Ou En adéquation Forte Avec le Standard Et on fait Cela pour Chacun Des Indicateurs Liés A chaque Critère Et ce Travail-là Nous mène Finalement A avoir Une vue D'ensemble Qui se présente Comme ceci Et comme Un graphe En araignée Avec les Huit critères Et qui nous Permet vraiment De voir Les critères Sur lesquels On a un Bon score Ceux Sur lesquels On a un Mauvais score Et nous Orientons Sur les Éléments A améliorer Les éléments A ajuster Pour tendre Vraiment Vers Une Bonne Solution Voilà Pour ce Qui est Du Standard Et on Aura L'occasion Jeudi De Sous-tit